Je m'appelle Nicolas Thalé, je suis en Master 2 d'Urbanisme et Aménagement du Territoire à l'Université Gordemontagne. Je m'appelle Maxime Veillard et j'ai validé ma licence d'éco-gestion à Orléans et je vais rentrer en Master MEP à Angers pour préparer un concours pour être prolevé. En fait, c'est un pote de ma promo qu'il a fait il y a 3 ans et il m'en a parlé, il m'a dit que ça pourrait m'intéresser parce que je suis très sensible aux questions économiques et il m'a dit vas-y c'est super, c'est une bonne expérience et j'ai tenté et j'ai été prêt. Moi j'ai un prof qui nous a fait un peu de la pub, il nous a dit ce serait bien si vous essayez de représenter un peu l'Université d'Orléans à l'extérieur. J'ai fait un peu s'en réfléchir et je me suis dit c'est passé. Sur les questions de la main d'oeuvre en entreprise, je me suis dit c'était hier, sur l'impact de la technologie et sur le rapport au travail. J'ai plus le titre exact, donc toi si quelqu'un l'a plaqué tu peux sortir. Moi je viens d'aimer la politique, doit-elle s'émanciper de l'économie et ou l'inverse, je sais c'est ça je crois. Et est-ce que la France peut relancer l'UE ? Est-ce que la France peut donner un nouveau souffle à l'Université d'Europe ? Est-ce que c'est en lien avec ta contribution ? Pas vraiment, non. Mais c'est à toi ça, bien. Il y a eu un moment entre nous, c'était bien, rencontrer plein de jeunes, c'était une belle expérience sociale. Et on s'est fait des amis je pense, je sais pas ce que t'en penses. Non. Et sinon, rencontrer des gens par exemple qu'on étudie en cours, je trouve ça... On se rend compte qu'on parle à des personnes de reconnaisseurs, des autres professionnels, et c'est assez intéressant. Moi, il y en a eu deux. Et c'était sur les questions, par exemple, faut-il s'endetter pour s'enrichir ? Je suis beaucoup aimé, mais c'est là. Et l'autre sur l'impact des nouvelles technologies au rapport au travail. Et notamment si les usines, plus tard, pourront se passer de main d'œuvre. C'était une question très intéressante et en lien avec l'avenir. Et l'impact des technologies qui de plus en plus prenaient sur nos sociétés. Moi, je pense que c'était Clémentine Autain. Parce que du coup, j'ai parlé avec elle en session individuelle. Bah, individuelle, à plusieurs. Enfin, individuelle et en session privée. Et c'est intéressant de confronter nos idées politiques. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et de voir comment les politiques sont dans la vraie vie, je trouve ça vraiment intéressant. On a des préjugés, un peu. Et c'est bien de voir comment c'est des vraies personnes, des personnes vraies. Moi, je dirais Guillaume Pépi. Parce qu'on a vraiment eu des échanges super intéressants avec lui. Et qu'il était très sincère. Et j'ai beaucoup aimé sa personnalité, sa façon de voir les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada